bonjour à toutes et à tous très content de vous retrouver votre point quotidien sur la nba tous les matins vous savez sur la chaîne basket session rivers ont fait notre cqfr ce qu'il fallait retenir de la nuit ce qu'il fallait retenir de la nuit nba évidemment et il y avait trois matchs hier au programme les hawks ont surpris les celtics en s'imposant à boston 119 à 117 les denver nuggets se sont qualifiés pour le deuxième tour en battant les mines et c'est un timbreau 112 à 109 et ils retrouveront les phoenix suns qui ont battu les los angeles clippers 136 130 pour parler de tout ça je suis rejoint par shayma moum on s'était vu il ya quoi il ya dix minutes pour la let's session de twitch c'était qu'il ya dix minutes c'est ça les yeux sont petits la fatigue est palpable mais on est là exactement on peut voir que j'ai des cernes aussi grosses que les biceps de déhombrayton mais on va faire avec écoute par quel match tu veux commencer shay peut-être par la surprise de la nuit allez c'est au final c'est moi qui décide on peut choisir on peut commencer par les hawks qui ont annoncé hier que c'était mort que c'était plié que c'était pas la peine et finalement sans déjonter moray ils sont allés chercher cette victoire à boston je t'avoue moi je suis très très surpris par le résultat attend on a rigolé hier justement dans les sessions on disait on a passé trois secondes sur l'analyse si on peut appeler ça une analyse de ce dernier match de ce qu'on pensait être le dernier match on se dit muren n'est pas là les celtics à domicile ça doit être plié tous les jours et au final au final tu vois on a vu un peu les les inquiétudes qu'on a pu avoir sur boston parfois en saison régulière sur le fait de lâcher prise parfois de d'être un peu suffisant tu vois de pas prendre soin du ballon de penser qu'ils sont arrivés on les a vu dans le quatrième quartan je pense qu'ils ont pas assez respecté les hawks tout le monde nous y compris je pense qu'on n'a pas assez c'est pas assez méfié d'une équipe qui avait la pression parce qu'elle allait sortir personne les aurait blâmé c'était attendu mais il faut voilà il faut parler de ce qu'a fait ce qu'a fait très young et de ce qu'on a pas fait boston pour limiter très young ce panier de la victoire à quoi de 2,8 secondes de la fin à trois points où il arrive à dégainer ça il fait une célébration ice cold il a climatisé la salle franchement voilà bravo c'est du respect pour très young et pour les hawks qu'on avait enterré plus qu'enterré et attention attention boston à chaque fois qu'il ya une équipe dont on a l'impression qu'elle commence à avoir une sorte de de petit boulevard parce que les autres vont pas bien quoi même eux sont pas à l'abri de ça alors que alors qu'avec ce qui arrive à milwaukee on était plus serein pour eux et j'ajoute juste que les six heures doivent faire des triple salto sur le canapé sur leur canapé dans le match ah oui parce qu'en prolongeant la série ça prolonge la période de repos notamment déjà de tous les joueurs des six heures mais notamment on pense évidemment à joël mbid james sardin mbid qui est notamment blessé aux genoux pour qui ça fait chaque jour de repos supplémentaires est une victoire je veux revenir sur lâcher prise je te rejoins tout à fait il ya quand même le déroulé du match donne un une petite idée les celtics mené quand même de dix points à l'entame du quatrième quart temps 92 82 quand tu es une équipe comme boston que tu as dix points d'avance on pourra en revenir puisque même fils s'est retrouvé dans une situation un peu similaire tu te dis que même voilà dix points on sait très bien que ça va vite dans le basket surtout dans le basket moderne mais une équipe comme boston avec son statut sa maîtrise son expérience est censé quand même se mettre à l'abri et au final non très gros très young qui finit à 38 points qui met le panier pour la gagne il ya john collins ceci qui fait un bon match ouais 22 points john collins il a été présent dans le quatrième quart temps il a mis des tirs j'ai bien aimé bogdanovic aussi quand même qui est entré dans le 5 sans problème pour remplacer djanté moret je trouve qu'il a il a été bon 18 points c'est rebond 5 passes enfin il a mis ses shoots il a pris quelques shoots mais il en a mis 6 dont 3 à 3 points atlanta a fait un petit match de traînard qu'il fallait et à la fin ils ont fait payer aux celtics leur manque de respect un peu et et aussi le fait de pas avoir enfin tout normalement quand tu veux quand tu fais un game plan contre les hawks tu cherches à faire payer très en grande défense tu le cibles parce que parce que parce qu'il peut pas défendre surtout sur des joueurs sur les joueurs qui à boston normalement tu tu débrouilles pour que treyant se retrouve du mauvais côté de du mauvais côté de la chose il j'ai l'impression qu'ils sont pas ils sont dit de toute façon ça va finir par payer au talent on va on va prendre le dessus même si c'est une victoire courte accrochée au final j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que jaylon brande qui était un peu concerné enfin concerné par le match en se disant il faut vraiment faut vraiment essayer de le plier ce soir les autres ouais c'est le seul qui donnait là parce que taytom n'a pas été mauvais il a été il a distribué 19 points 8 passes mais shoot à 8 sur 21 il met qu'un seul tir à trois points de tout le match en en ayant pris en 10 en en ayant pris 10 pardon je n'ai pas aimé trop le ce qu'a dégagé boston sur ce match après chaque équipe a le droit à des accidents un accident deux accidents contre léox ça fait beaucoup parce que c'est pas il doit y avoir un écart de niveau entre les deux je suis tout à fait d'accord pour la suffisance je vais pas le présenter comme une très grosse pique en vertatum mais je trouve qu'il représente bien des fois les la suffisance que peut avoir boston je parle pas forcément sur ce match mais vraiment sur sur l'ensemble de la saison et c'est c'est pas que c'est pas une star qui joue dur mais par exemple et ça va me faire faire ma transition j'ai pas l'impression que jason tatoume par la même hargne que devin booker même si tatoume est un joueur qui joue des deux côtés du terrain c'est un très bon joueur il n'a pas tant de match 100 et hier je sais pas si on peut vraiment parler d'un match 100 il a juste un peu manqué d'adresse mais voilà quand je vois devin booker ce qui devin booker hier il a empêché les sons de perdre il les a fait gagner en fait il avait deux choses il les a fait gagner voilà donc c'est ma troisième rapport par les phoenix mais non seulement il les a fait gagner mais aussi les empêcher de perdre je sais pas si cette phrase a un sens pour toi mais moi c'est vraiment l'impression que j'ai eu en regardant en regardant phoenix contre los angeles hier avec donc je le répète une victoire de phoenix 136 à 30 30 dit comme ça on pourrait croire que c'était très serré mais il y avait 20 points d'écart à 11 minutes de la fin ouais c'était ce match c'était les montagnes russes parce que le tas troisième carton tu parlais devine booker qui est encore une fois hier soir on parlait du fait que booker était peut-être le meilleur joueur depuis le début du bluff ou l'un des meilleurs joueurs depuis le début du playoff là il l'a encore il a encore confirmé parce que le troisième carton où il met 25 de ses 47 points et 25 points et donc la moitié des points de match dans le match je disais c'est bon avec ce troisième carton c'est plié ils ont ils ont fait le coup d'accélérateur qu'il fallait les clippers sont bien braves mais ça va ça ça va passer c'est bon et puis à ce quatrième carton où les sons ont un espèce de pareil déficit d'énergie de concentration et les clippers dont on a loué depuis le début de ces playoffs malgré toutes leurs galères on a loué leur 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 combativité tout ça bah ils sont ils sont revenus quoi ils sont revenus et pas là cette fois c'est pas westbrook qui lui est passé à côté de son match en attaque westbrook qui finit à 3 sur 18 je crois et 3 sur 18 1 sur 6 il y a quelques mauvais choix à la fin moi il perd un ballon il perd un ballon un peu compliqué après ça ça arrive mais il rate un léop au cyclé mais les trois les trois gars qui ont qu'on ramené les clippers dans le coup et qui qu'on gommé les 20 points d'écart c'est nicolas batoum norman powell mais sonne plomly c'est pas ceux qu'on attendait forcément le plus mais ça fait ça fait même si c'est si l'aventure est terminée là en playoff c'est bien que batoum et réussi à retrouver de l'adresse parce que c'était ça faisait peine ça faisait peine à voir depuis le début de la série là il finit avec il fait 19 points et le de sur le quatrième carton il en met quatre il met quatre en cinq minutes je crois il met quatre paniers à trois points il a juste celui pour passer devant ouais mais bon je peux pas non plus tout mettre et il avait mis ceux comme tu as dit pour revenir et c'est les gros les clippers sont venus à coups de trois points après le game 1 on avait parlé notamment déjà de cette différence entre les sons qui marquaient beaucoup à mes distances et les clippers qui marquaient pour le coup à trois points même si hier les deux équipes ont marqué 13 paniers à trois points ils ont mis le même nombre et en nettement moins de tentatives pour phoenix mais voilà on sait que cette équipe des clippers elle est dangereuse parce qu'elle peut défendre et elle peut mettre des trois points c'est le tri andy incarné en fait qu'il n'y a pas ces stars les clippers sachant que leurs deux stars sont aussi quelque part des tri andy donc il ya vraiment cette cette espèce d'esprit cette espèce de profil et ouais comme d'hab los angeles ça va pas lâcher mais j'ai trouvé je veux pas enlever du crédit aux clippers pas du tout parce qu'ils font un vrai beau comeback et il y avait une forme peut-être pas de suffisance mais parce que quelque part ils n'étaient pas complètement sereins les sons mais en défense il y a eu il y a eu un peu de relâchement quoi il y a eu un peu de on accepte de jouer vite alors qu'en fait jouer vite bah si si l'équipe d'en face elle met des trois points quand toi tu tires à mes distances ou quand toi tu étais pas forcément la meilleure équipe à trois points de la ligue bah tu t'exposes justement à ce genre de situation et il y a eu un peu de panique je pense à un moment et c'est moi pour moi c'est booker qui à ce moment là les empêche de perdre voilà il les fait gagner dans le troisième et là il les empêche de perdre il ya ça il ya sur la fin de match quand même quand c'est encore très serré kevin durant il met un panier à l'entrée de la dernière minute puis après il va sur la ligne mais c'est de lancer ils ont ils ont cette faculté à peut-être à se passer la responsabilité quand il faut alors booker a fait l'énorme majorité du travail offensif avec une efficacité qui est totalement dingue là là dans le je disais c'est le c'est la troisième fois seulement ce de fin sur les 25 dernières années qu'il ya un joueur qui arrive à mettre 25 points sur un carton en playoff donc sur le troisième et il l'a fait en shootant à 70% enfin c'est il a une efficacité qui est alors qui est provoquée qui est générée par la présence de kelly de chris paul tout ce que tout ce que tu veux mais il continue d'avoir une assurance un sang-froid qui est clinique et tu as raison il a il les a il les a entre guillemets sauvé sauvé ce soir ça aurait fait que je pense que repousser l'échéance parce que les clippers ont pas ce qu'il faut sur toute la série mais c'est très important je pense que c'était important pour phoenix de préserver les jambes de kelly de même de booker de chris paul c'est important de plier ce soir c'est l'essentiel on va dire il faut faire attention à ce relâchement dont on parlait qui a été fatal à boston et pas phoenix mais mais bon globalement c'est quand même une bonne nouvelle pour l'essentiel après le truc c'est comme les nuggets sont aussi gagnés de toute façon on va y venir après il n'y aura pas de jour de repos supplémentaires et les clippers sont quand même encore poussé monte williams à faire jouer de kevin durant 44 minutes devine booker 42 et chris paul 37 et même 36 pour des entres hayton et juste sur booker il ya deux actions qui je trouve sont vraiment cruciales dans ce match à deux minutes de la fin il ya 130 128 possession pour les sons il ya une espèce de panique qui s'est installé parce que vraiment les clippers sont revenus et là qui sait qui met le panier c'est évidemment david booker comme un symbole il le met à mi distance il ya ce panier là et une minute après quand c'est un quand il ya un espèce de cafouille il ya des possessions qui sont pendant une minute qui était un peu un peu molle il prend un gros rebond en fait prend un gros rebond dans le trafic pour un mec qui est pas très grand l'effort il fait tous les efforts et aussi dans le leadership on en a déjà parlé mais c'est lui à chaque fois qu'il pousse les mecs qui dit non vas-y kevin mets toi là il appelle les trucs il ya de la défense physique et forte sur lui alors il fait une passe un peu il ya une perte de balle mais dans l'ensemble en fait il ya c'est quand même très propre on l'a pas dit mais il distribue dix passes décisives ça j'allais dire j'allais te dire on va on l'a un peu très bien on l'a un peu ce temps pied scoreur pas exclusif mais pas loin que c'est surtout un score c'est pas un passeur mais il fait dix passes c'est pas un rebondeur il en prend huit il sait pas un défenseur il fait deux interceptions il prend des rebonds compliqués enfin c'est il est en train de devenir un joueur ultra complet et et quand ce bac c'est sûr quand tu penses qu'à côté il a kevin durant et chris paul et c'est ça ça fait peur je maintiens que ce sera peut-être un poil court pour cette année mais mais s'ils gardent la même équipe l'année prochaine c'est c'est totalement injouable et je les mets favori et ultra favori et je dis je dis ça ils vont peut-être gagner le titre c'est juste que ça c'est pas garanti vu le vu les minutes accumulées vu le peu de matchs d'y jouer ensemble mais en tout cas je suis d'accord avec toi booker booker est en train de grimper clairement dans la hiérarchie des assassins de playoff et il ya un truc c'est que même si effectivement tout le monde a joué beaucoup de minutes la charge elle a été essentiellement sur booker dans cette série la charge notamment de porter la balle et de créer du jeu et de batailler sur les pick and roll etc elle a été beaucoup sur booker si kevin durant peut monter en puissance dans la série suivante on verra on va parler d'enver on va pas non plus faire une preview il y aura un potentiel match-up peut-être avec aaron gordon peut-être aaron gordon qui défendra sur lui on verra bruce brown par séquence mais voilà kevin durant il n'a pas encore assumé complètement de cette charge il a été souvent dans un rôle habit abyss de option abyss voilà ça tout ça c'est quand même intéressant pour phoenix même si bon il ya eu beaucoup beaucoup de minutes déjà joué par les stars on peut peut-être enchaîner donc mino c'est à denver mino c'est à denver qui a eu chaud mino c'était pas loin de repasser pas passer loin de refaire l'exploit mais victoire 112 109 des nuggets sur le tard tes impressions peut-être sur ce match que tu retiens en priorité mais encore un peu de aide d'inconstance de denver c'est pareil comme les deux équipes précédentes comme boston et comme phoenix denver a eu ces périodes un peu mollassonne tu vois un peu où tu as l'impression qu'ils savent qu'ils vont gagner à la fin et que et que qui gère leurs efforts qui choisissent un peu leur moment ça comme je disais tout à l'heure ça a été ça a été le boston a été pénalisé pour ça ils ont perdu le match les nuggets ce n'ont pas été ils ont mis pas mal de temps le début de match des nuggets c'est franchement compliqué ils sont menés 13 points au début et vous dire que les wolves allait étaient sur la dynamique du dernier match qui était qui était intéressant ils ont encore fait ce choix de de forcer jokic à être plus scoreur que créateur en fait il a fait quand même 12 passes ouais ça c'est voilà c'est jokic c'est il fait des stats il fait 20 et donc il fait finit avec 28 points 17 rebonds 12 passes il a pris 29 shoot ouais c'est en an et il en a mis qu'il a raté 21 2 ça arrivera pas tous les jours donc ça c'est une occasion manquée pour minnesota et leur saison se finit là dessus mais ils ont ils ont je pense pas fait le mauvais choix ils ont ils ont peut-être joué comme il fallait jouer contre cette équipe là mais ils ont été rattrapés par leur par leur par leur limite tout simplement je fais un petit point de stop avant de parler de michael porter junior jamal murray à 35 points on pourra revenir sur sa perf une très importante très très importante pour denver du côté des timbres il ya eu un bon match de 4 en attaque 26 points et rebonds après bon il sort pour six fautes à la fin comme rudy gobert pareil où il sort pour six fautes bon dans les dernières secondes à chaque fois pour les deux ans 16 points 15 rebonds pour vous dit deux passes de deux interceptions car anthony edwards a mis 29 points accueillir au bon et cette passe mais j'ai envie de revenir sur la performance de porter junior parce que ce que ce que je trouve intéressant c'est qu'il n'est pas un point jusqu'à jusque dans le quatrième quartan son premier panier c'est à dix minutes de la fin du match un dunk mais surtout en fait il met ensuite deux paniers à trois points très important dont un à sept minutes il ya 86 86 c'est lui qui débloque cette égalité et à partir de là il met un trois points et à partir de là denver a pas été rejoint une seule fois il faut enfin les nuggets ont besoin qu'ils soient à cette autre option merci au kit chez un peu et un peu verrouillé ou pas dans bonsoir jamal murray peut pas tout faire tout seul il faut porter junior c'est la troisième c'est la troisième option et s'il est bien tout va bien quoi là il n'a pas pendant trois quarts temps il n'était pas pas franchement bien et comme depuis le début de la série le quatrième quartan il est un peu pour lui sans qu'il fasse de carton il est ultra efficace dans le quatrième quartan à chaque fois c'est de tir tellement pur ouais ouais c'est esthétiquement c'est super beau mais puis depuis le début des playoffs le son son pourcentage d'adresse donc effectif avec inclus les lancers dans le quatrième quartan 92 5% le mec alors il a pris trois tirs dans le quatrième voilà non mais c'est le sur un plus gros volume de tir peut-être que ça ce sera pas pareil mais savoir que lui est là dans le quatrième c'est c'est bien pour denver après minnesota c'est ce qu'on peut dire que c'est encourageant sauf si l'effectif est complètement chamboulé mais il ya eu des choses intéressantes ils ont ils se sont battus c'était c'était le minimum qu'on attendait d'eux au moins pour ce pour ce dernier match quoi non clairement clairement et je pense effectivement qu'il ya eu des choses en tout l'argent j'aime bien aussi la la performance de nickel alexander walker sur les deux derniers matchs là il met 14 points il ya quelque chose à creuser juste pour s'arrêter sur lui pour s'arrêter sur lui dans le play-in sur le match du play-in il est super important aussi oui contre contre son cousin il a fait vivre un petit calvaire à son cousin qui est pas facile à perturber qui n'était pas facile à perturber cette saison il a été très bon en défense sur ce match là et bon en attaque aussi et dans cette série il a je pense qu'il a grimpé un petit peu peut-être dans la dans la rotation et ils vont compter sur lui pour la suite il est passé par quelques équipes sans forcément se faire sa place mais c'est un joueur qui a un cas qui a du potentiel ça serait intéressant peut-être pour effectivement pour missota de le garder il y aura il y aura des questions à se poser sur le fit global de l'effectif mais bon je pense que vu la leur performance sur les play-off et vu le peu de vécu commun de towns et 4 ils vont sans doute rester sur cette configuration et c'est une saison complète sans blessure voir ce que ça donne mais bon voilà il ya alors oui une sortie au premier tour en cinq matchs c'est sans doute pas ce que tu espérais après avoir lâché quatre joueurs cinq joueurs et quatre piques non pardon l'inverse quatre joueurs et cinq piques pour redi gobert mais il ya eu le visage affiché contre la tête de série de l'ouest moi je l'ai trouvé intéressant non c'est intéressant après après je suis pas aussi sûr que toi qui vont qui vont reconduire la même équipe parce que si on a vu que c'était des nouveaux proprio était quand même du genre impatient il ya donc il y aura des questions peut-être que tu as raison peut-être que ça va pas bouger qu'ils vont se dire allez on retente le coup c'était finalement pas mal que ça on les deux intérieurs après ouais mais ils vont devoir se demander est ce que puisque là ok on a compris qu'anthony edward c'était le meilleur attaquant de l'équipe à ce qu'ils vont lui donner carte blanche totale en lui disant c'est toi le franchise player quitte à ce que ça froisse un peu quatre puisque quatre continue de se comporter médiatiquement en tout cas dans sa communication comme le patron de l'équipe même si dans le jeu là il a été pas mal aujourd'hui ya pas on est suffisamment dur avec lui pour le dire pour dire quand il a été bon ils vont se devoir se demander si si rudy et 4 ensemble ça doit continuer est ce que même le coach est ce que le coach c'est l'homme de la situation tu vois c'est pas c'est pas leur gars c'est pas le coach qu'ils ont choisi les nouveaux proprio donc où le gm au team connie c'est pas lui qui l'a choisi à proprement parler il n'a pas ramené quoi donc il va il y aura des questions faudra suivre parce que ça peut je me méfie toujours des des propriétaires nouveaux qui veulent qui veulent rapidement marquer là ils l'ont fait avec le trade de gobert mais je sais pas s'ils auront la patience de 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 reconduire le truc en se disant allez on n'est pas si loin parce que c'est pas vrai ils sont pas pas si loin ils sont quand même assez loin des meilleurs ça c'est sûr il ya encore une vraie c'est même pas une marche là ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est pas rattrapable ou qu'ils peuvent pas progresser avec un mot vous deux qui les mettent plus près de l'élite mais là tu le vois ce denver qui a pas super bien joué sur l'ensemble de la série il gagne quatre ans sans sans avoir plus tremblé que ça finalement non je suis d'accord en fait c'est ça le piège c'est que c'est c'est encourageant par rapport à ce qu'on a vu par moment dans la saison c'est ça qui a été encourageant mais c'est vrai que pour minnesota une équipe qui a dégainé avec autant d'atouts il n'y a pas il n'y a plus les victoires morales quoi là on est au stade où il faut des résultats et et effectivement il y avait quand même une marge même si sur ce match au final il passe à un ou deux trois points de plus tu vois ils ont manqué beaucoup d'adresse extérieure edwards il a manqué ses six tirs à trois points dont celui pour arracher la prolongation ils sont pas si loin de revenir à 3-2 et derrière de jouer un match à la maison où tu sais jamais ce que ça veut donner mais mais oui oui c'est vrai que sur globalement il y a quand même il y a quand même une vraie marge entre minnesota et les meilleures équipes de la conférence ouest bon je suis d'accord il y a encore du boulot en tout cas on va se laisser là dessus chaille trois matchs on va faire le programme du soir ouais alors aux matchs de match la prochaine non quatre oui oui pardon on est toujours un petit peu non mais t'inquiète donc il ya lénix qui joue contre les cavaliers la survie pour les cavaliers qui jouent à cleveland donc l'interdiction de perdre pour cleveland interdiction de perdre aussi pour même fils qui reçoit los angeles les lacers interdiction de perdre pour milwaukee qui reçoit miami celui-là on va le suivre avec attention attention au séisme demain matin potentiel cataclysme en cas de sortie de route des bugs et il ya le match de la mort le game 5 celui-là aussi pareil celui-là il va être très très plaisant à suivre j'ai presque déjà le match de la mort entre cleveland entre golden state et sacramento match 5 il ya deux partout on dit souvent que le vainqueur du game 5 d'une série à deux deux et le vainqueur de la série sauf si je perds le game 5 comme dit charles barclay mais mais dans l'idée c'est ça dans l'idée c'est un vrai match au piège donc enfin un match crucial attention parce que charles barclay comme tu me disais ce matin il a aussi dit si j'avais le corps de russell westbrook je me baladerais tout nu donc faut pas prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant et c'est magnifique à caser cette punchline mais je ferais de même si j'avais le corps de russell westbrook je me baladerais aussi tout nu voilà on va finir sur ces sur ces jolis mots n'hésitez pas pour retrouver d'autres punchline à nous suivre sur basket session river sur la chaîne youtube on est très fort en punchline très intéressante de ce genre et encore plus si vous voulez qu'on aille encore plus loin il ya la late session le mardi soir tous les mardi soir sur twitch la late session de basket session est évidemment les news sur basket session n'hésitez pas je vois que vous êtes de plus en plus nombreux nombreux pardon à nous suivre et ça nous fait vraiment plaisir donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre des likes des commentaires etc vous connaissez la routine allez ciao à tous ciao à tous